Je suis de retour ! J'ai atterri à 7h30, il est genre 15h, je pouvais pas attendre une minute de plus à rentrer de ma caméra, vraiment là ça y est, ça fait 30 ans. J'étais en vacances en Thaïlande, c'était incroyable, c'était trop bien, je me suis grave reposée, et ceux qui me suivent vraiment, vous savez ce que j'ai fait ! Il est là, je l'ai ressorti exprès pour vous le montrer, et d'ailleurs il est encore à l'heure thaïlandaise ! Je n'ai toujours pas touché à mon téléphone, on est vendredi dit lundi, ça ferait 3 semaines... Sans aucun téléphone ! Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai fait ça l'année dernière aussi, quand j'étais partie en Thaïlande. Je pars avec mon copain, donc j'avoue c'est plus simple, parce que je me dis que s'il y a une urgence, au pire, il y a son téléphone, et on est rarement séparés. Donc ça aide, mais j'ai complètement coupé, j'avais ni internet, ni rien en fait. Je pouvais même pas prendre de photos, parce que vraiment je le range, et je n'y touche plus. J'avais pris un petit appareil photo pour faire des photos, genre de mes vacances. Je conseille à tout le monde de faire ça si vous pouvez, une fois dans l'année, c'est incroyable. Dans cette vidéo, on va enlever le mot d'avion ensemble, ça fera 3 semaines, ça va être une explosion de notifications, je sais pas comment le vivre. Genre là, ma vie, je me suis vraiment habituée à une vie sans aucun téléphone, c'est du délire. On fera ça plus tard, parce que là je suis pas encore prête psychologiquement, on fera ça ce soir, je pense... C'est mieux. Putain, moi il est trop manqué, genre vraiment, ça me fait bizarre de filmer, ça me... Je suis trop contente, c'est la rentrée ! Mais vendredi, lundi, je reprends, je suis tellement motivée, je suis tellement en forme. D'ailleurs, j'ai un peu bronzé, comme vous pouvez le voir, j'espère bien, 3 semaines en Thaïlande. Je sors tellement jamais, je sais pas, il y a un truc, que vraiment, genre je pense que je suis plus blanche que la peau blanche de certaines personnes. Bon, je vous explique le programme. Vous savez que, genre, toutes mes vacances, vu que j'avais pas de téléphone, croyez-moi, j'ai noté plein de choses à vous dire, etc. Parce que, quand même, je m'ennuyais ! Et j'ai pensé 40 fois à ce que j'allais dire dans cette vidéo, je ne me rappelle pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Ma valise avance toute seule. J'allais dire, je vais ranger ma valise, mais je pense que je le ferai ce soir. Jérémy, mon copain, m'a montré des choses. Parce que lui, il avait son téléphone, hein. Alors Jérémy n'a pas du tout coupé, je vous explique, il était sur son téléphone tout le long. Il a demandé à ChatGPT... Bon, on est pour ou contre, ChatGPT, globalement, je sais pas... Enfin, je trouve ça un peu effrayant, mais là, vraiment, c'est hyper pratique. De préparer les plats de sa semaine. Et franchement, les plats donnent grave envie. Après, il te fait la liste de courses exactes, avec les quantités exactes. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Donc, vu qu'on se remet en forme, on va essayer de cuisiner. Ouais, je sais. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. On va déjà faire une semaine. Si j'arrive, c'est incroyable. On va aller faire les courses, tous ensemble. Vous savez qu'à l'aéroport, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais parlé à personne pendant trois semaines. C'est du délire. Genre, vraiment, c'est du délire, parce que j'étais en mode... Et j'arrivais pas à réfléchir. Genre, j'arrivais à me parler et tout. J'étais en mode... Trop d'infos pour moi, je vous le jure. On s'habitue trop vite à des choses, là. C'est flippant. Ok, si ça peut vous motiver, je vous mets les plats juste ici. S'il y a des choses qui vous donnent envie. Du coup, j'ai pris la résolution. On peut appeler ça quand même une résolution. De cuisiner une seule fois par jour, tous les soirs. Et je cuisine une dose en plus. Et je l'apporte au bureau le lendemain pour le manger. Cuisiner deux fois par jour, c'est impossible. Parce que de toute façon, je vais pas cuisiner au bureau. Et si en plus, je dois cuisiner autre chose le soir, chiant, et ça me dérange pas de remanger le même truc le lendemain, si c'est bon, ça me va. On va aller faire les courses. Et ce soir, on va cuisiner. Qu'est-ce qu'il y a ? Je filme une vidéo YouTube. C'est bien, hein ? De retour à la vie normale. Ouais. On peut y aller ? On y va, là. Allez. Pas de doute. On est bien rentrés. Comment tu te sens ? Ça va. Un peu dur d'aller chez Leclerc. Genre dans les premières heures. Comment se sont passées tes vacances ? Ah non, mais t'es sérieuse ? Tu me prépares même pas, là ? Je te fais une interview ? T'as besoin que tu envoies les questions avant ? Bah ouais, je préfère. Non, sérieux, tu peux juste dire qu'on a passé des vacances ? On a passé des trop bonnes vacances. C'est trop bien. On n'a rien foutu. On n'a jamais autant rien fait de notre vie que cette fois-ci. Ouais, c'est incroyable. On a 40 magasins à faire, je t'explique. Attends, c'est quoi comme ça, 40 ? On a ça. Ouais, 3. C'est déjà bien, je pense que t'en veux plus. En fait, on s'est fait un lavage de cerveau avec Jérémy pendant les vacances parce qu'on a mangé tous les jours du riz et des chromettes pour la moitié de somme de 3 euros par repas. On s'est dit que quand on rentre, on est obligé de bien manger, genre. Mais je pense qu'il faudrait qu'on regarde 2, 3 vidéos sur la chaîne. Je crois que c'est pas la première fois qu'on... Ah ouais ? Non mais là, moi je change. Non, moi... Non, moi je change. Ah, attends, attends. On l'a dit un milliard de fois. Combien de fois sur YouTube t'as dit j'arrête de commander Uber Eats ? Je ne commande plus Uber Eats ? Non mais là, j'arrête. Là, j'ai désinstallé. Là, c'est-à-dire que... Vas-y. Si je peux pas commander, je crève de fois. Je sais pas ce qui se passera, mais je commanderai plus. Ok, bah voilà, tu l'as dit sur YouTube. Allez, on va faire des courses. On achète même des boîtes pour vous dire à quel point on est dévoué. Vas-y, les verres et les roses. Je prends les verres, je prends les verres. Ah ouais, c'est sympa. L'étape grand frais, on vient de détruire la voiture. Enfin, quelqu'un nous a détruit la voiture. Ça fait plaisir pour un retour. C'est-à-dire qu'on l'a loué et qu'on l'a loué depuis 3 heures. Non. On l'a pris il y a 3 heures. Mais... Bon. Parce qu'on n'a pas de voiture. Donc, plus ça va, plus ça va pas. Je suis en train de manger des olives dans la voiture. Notre périple continue. Le truc de carte ne fonctionnait pas. Donc, on pouvait pas payer par carte. Donc, on a perdu genre 45 minutes. Oh non, il est 18h. J'ai dit que je commençais à cuisiner à 18h. C'était les pires courses de l'histoire. On a vraiment fait des courses, genre, toute la semaine, certes. Mais on a aussi acheté, parce que je vais vous montrer, mes placards. Ah, j'ai même pas de pâtes. C'est pour vous dire. Donc, j'ai acheté genre plein de rires, plein de pâtes, tous ces trucs. Les conserves, j'avais fait un truc tout en haut. Mais ça va être dessus. Le but, c'est quand même pas que je prends une chaise. Moi, je vais me faire des... J'ai acheté plein d'épices pour faire des marinades avec du poulet. Est-ce que c'est bien que la première vidéo, au moins, je raconte trop ma vie ? Alors, la telle meuf qui achète 5 butternut, elle ne sait même pas comment on les cuisine. J'en ai aucune idée. Butternut, elle a tous ça au frigo. Ah ouais ? Oui, oui. Tu crois que le butternut, dans son milieu naturel, il va au frigo ? Et toi, tu vas au frigo ? J'ai acheté des bonnes nuits, pour le décalage horaire. Là, je suis dérouffé, j'en veux pas trop de boîtes. S'il te plaît, arrête ta comédie, là. Le vergin est bien ferme, sans tâche, bien brillante. Si elle n'a pas tout ça, se conservera à l'air libre pas plus de deux jours. Dans le bacal. Mais aubergine qui ? A dit aubergine, là, c'est pas sur la liste. Oui, mais ça va, je peux me permettre un petit plaisir. Non. Mais il y a en vrai qu'on ne le met pas au frigo, on préfère attendre qu'il pérille. En fait, tu sais, quand tu es en vacances, tu crois que c'est facile, genre. Bah ouais. Quand tu n'as rien à faire pendant tes vacances, tu te dis, bah, ce serait super de faire des recettes, des cuisines. Quand la vraie vie reprend. Viens, regarde comment on ne sait même pas quand il s'en fait. Non mais attends. Il n'a jamais été aussi rempli, le frigo. Mais tu as acheté combien de dépices ? 100 fois trop. Ah bah, tu vois ça. Est-ce qu'on n'a pas oublié ? Quoi ? Quoi ? Je me dis pas ça, elle a pris cinq heures de course, je me dis pas qu'on a oublié un truc. Est-ce qu'on n'a pas oublié notre petit marron ? Non mais... À Londres... C'est toi qui a le cuisiné, hein. Non mais c'est moins... Mais bien sûr. À Londres, dans un endroit frais et sec. Je sais pas de quoi tu parles. Le butternet. Mais le à Londres. J'ai vite, c'est lourd ! Tu es la fille désorganisée que tu penses à toi. Non. Euh, attends, t'as vu ma liste de course, t'as jamais vu une liste de course comme ça toute ta vie. Attends, elle est chat GPT, tu le dis ça dans la vidéo ? Bah ouais. Ah ouais ? Bah ouais. Ah ouais, quand ? Quand t'étais pas là ? Non mais... Quoi ? Quoi ? C'est too much. Non mais arrête de mettre ça sur la poubelle. Jérémy ! Arrête ta comédie. Ah bah le site... Je l'ai désamputée la poubelle. Arrête ! Arrête ! Tu te demandes dix fois que tu peux le mettre sur la poubelle, tu mets chaque truc sur la poubelle. T'as pas compris que je t'écoutais pas ? Ça faut pas les laisser fermer parce qu'en fait ça va mûrir tes poubelles. Comme toi. Comme toi. T'arrives à pas rire à ma blague ? Mon frigo, pour la première fois depuis son existence, est rempli. J'adore. Tu fais la baisselle pour faire manger ? Moi j'ai déjà fait. Bah tu la refais ? Moi j'ai déjà fait à manger, on fait comment ? Je fais comment pour faire les trucs ? Bah tu prends les nouvelles poils pour manger. Bah donc tu vas les laver ? Monsieur hygiène, soit disant, je peux pas poser un truc sur la poubelle ? Tu veux les nouvelles poils de Leclerc ? Monsieur leclerc ? Monsieur leclerc ? Monsieur leclerc ? Monsieur leclerc ? Oui. Tu veux quoi dans des petits ? Saumon, épinard pour la 5% du poing. T'as une poile pour mouer ? Une poile en antithérapance ? Une poile pour faire cure le saumon. Bah tout le monde dit ce qu'il faut utiliser le linox. Une poile linox ? Est-ce que tu peux me donner une poile pour faire cure le saumon ? Linox ? Je m'en fous, je vois juste une poile. J'ai besoin de deux poils. Deux poils ? Bah ouais. Tiens boloss. Et ça c'est pour ? C'est pour tout, tu vas te démerder avec une seule insufficentielle. Voilà, c'est la mission du soir. Tu mets de l'huile d'olive pour cure du saumon ? Oui, c'est ce qui a marqué partout. Receptes quichaux saumons. Ca va être un long vlog demain. On doit aller au bureau, on doit tout ranger, on doit tout organiser. On a des ordis à acheter. Je vous montrerai tout. Quoi ? T'as filmé ton plan de travail ? Qu'est-ce que c'est ? Non mais vraiment, t'es des calamités. En fait c'est parce qu'il faut absolument que tu te calamises quand tu cuisines. Laisse exprimer ma créativité et mes émotions. C'est bien que tu peux cuisiner, mais il va falloir que tu te rationalises. Bon alors tu vas pas me donner des conseils, tu sais même pas faire cuire une carotte. Essaye juste de pas mettre plein de chiffon dans tes pâtes assez dégueulasse. Je fais pas de pâtes là. Mais j'avoue. Ah je vous ai pas montré. Hein ? Une brique de crème de soja. Bon ça fait longtemps que j'ai pas fait mes vidéos là, j'ai un peu de mal. 3 oeufs. Ok, j'ai fait cuire les épinards. Je vais mettre ça sur ma pâte. En fait j'ai complètement oublié de hacher les épinards. Mais bon, je pense que c'est pas trop gras, je vais juste galérer à tout mettre. Ensuite, on met le saumon émietté. Et ensuite, on met la petite préparation. Et au four, je vais le mettre à 180 pendant 20 minutes déjà. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas utilisé mon téléphone, je suis en mode avion. J'ai fait une pause, ça m'a fait énormément de bien franchement. Si vous avez eu l'occasion de le faire un jour, faites-le, c'est incroyable. Et là, on va enlever le mode avion ensemble. Je ne suis pas prête à 3 semaines. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme. C'est-à-dire que j'ai changé de vie pendant 3 semaines. T'es prête ? Je ne suis pas prête. 1, 2, 3. Il va me falloir 6 mois, je pense, pour regarder tout ça. Voilà, retour à la vie. Ça fait trop bizarre. J'ai l'air d'ouvrir Instagram, je vais lire tous vos DM promis. Mais ça va me prendre, je pense, vraiment 6 mois. C'est reparti pour une année avec mon téléphone. My God. Tu es obligé d'y retourner. Sur l'hôtel ? On regardait une vidéo, mais juste, je me suis rendu compte que je n'avais pas montré le résultat de la kiffe. C'est bon ou pas ? Dis la vérité. Non, dis la vérité. Non, 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 non. On a trop fait que c'est trop sec. Ah ouais ? On est le lendemain, J-2 avant la rentrée. Est-ce que t'as hâte de la rentrée ? Ouais. Moi, j'ai trop hâte. J'adore cette période, j'adore. Le mois de septembre, c'est mon mois précédent de toute l'année. Ah ouais ? Ouais. Putain, il est tellement long. Ah non, je trouve que c'est le plus rapide. Ah non, il est tellement long. Ouais. C'est incroyable. C'est pas longtemps que t'es pas allé à l'école. Bah t'as encore plus, on parle pas trop. Ouais, mais moi, je me souviens, moi. Bref, là, on va acheter 2-3 choses. Première chose dont on a besoin, c'est un cuiseur vapeur. Aucun rapport. Mais hier, on a acheté des légumes. Demi. Et à l'époque, on avait un cuiseur vapeur. Et franchement, on faisait beaucoup... C'était quoi ce bruit ? J'ai touché un truc ? Je sais pas. Putain, ça m'a fait bader. J'ai l'impression que j'ai des tables pavons. On faisait beaucoup plus de légumes quand on avait un cuiseur vapeur. Donc, on a pris la décision d'en acheter un. Et deuxième chose, on doit acheter des ordinateurs. Et puis, je suis grave contente comme si ce n'était pas mon argent que je dépensais à chaque fois. Mais vraiment, c'est un truc que j'aime trop faire. Parce qu'on a 4 nouvelles personnes qui rejoignent Miriam Hatcha. Donc, il n'y a pas tout le monde qui arrive en même temps. Il y a une personne de la semaine prochaine, deux personnes de la semaine d'après. Et une autre personne un petit peu plus... Enfin, là, le mois prochain. Franchement, on a trop hâte. Enfin, en tout cas, moi, t'as hâte ? Ouais, trop. Je suis surexcitée. Franchement, je suis trop contente. Je pense que ça va trop matcher. On a hâte de les avoir. Voilà, au bureau. Ça va être trop bien. D'ailleurs, je vais acheter un ordinateur en plus. Regardez la vidéo. Je vous explique ça un petit peu plus tard. Voilà. Après, on va aller au bureau. Et on va tout ranger, tout préparer, tout organiser pour la rentrée. Parce que là, tout le monde est parti en vacances. On a un peu tout laissé en plan. Là, il est temps d'organiser. En plus, on est samedi. Donc, on va essayer de tout faire aujourd'hui. Demain, c'est notre dernier jour sans la reprise quoi. Le dernier jour un peu de vacances. On est tranquille à la maison. Et ensuite, on commence lundi. Jérémy me crie dessus. Parce qu'on comprend pas ce que je dis quand je dis que j'achète un autre ordinateur. Il y a une surprise dans cette vidéo. Avec un nouvel ordinateur. Je vous en dis pas plus. Non, mais c'est ouf. Les gens, ils offrent des paquets de chips sur YouTube. Genre, ils sont en mode, regardez ce qu'à la fin de la vidéo. Parce qu'une dinguerie va se passer dans cette vidéo. Toi, t'offres un Mac. Tu te dis, je vais acheter un Mac en plus parce que... T'as tout spoil. Ok, il y a deux options de cuisine en pleurs, franchement. Celui-là, on est pas trop fan parce que c'est que du plastique. Donc, genre, je pense que c'est pas ouf. Mais ça, déjà, il est hors de prix. Et en plus, putain, il pèse 25 000 kilos. Genre, moi, c'est le truc. Juste de sortir du placard, ça m'handicape. 4,7 sur 5. Je te dis ce qu'on peut faire avec vous. Je vais juste faire mes patates. Oh my god, le monde. Oh mon dieu. On a récupéré les ordi. On va les ramener. Je suis trop contente. C'est tellement une expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, jamais de ma vie, j'aurais pressé, acheté, genre 3 Mac d'un coup. Même si c'est pas pour moi et que c'est l'argent de la société, j'ai l'impression de... Mon résumé a déjà pu. Tu comprends. Tu sais ce que je veux dire ? Je suis trop contente. Ok, dans ma tête, on avait laissé ça plus en bordel. Mais ça va. En vrai, mon bureau, je l'ai laissé en bon état. Y'a rien. Y'a rien du tout. L'open space. Alors, y'a plein de choses qui vont changer dans l'open space à la rentrée. Parce que là, on va être plus nombreux. On va tout réorganiser, etc. Mais ça, ça sera au fur et à mesure. Y'a plein de cartons, de trucs. Genre là, cet aspirateur qu'on doit installer depuis 50 ans. On va l'installer. Hein, Jérémy ? L'appareil, des cartons. Voilà. Alors, le pire du pire, c'est vraiment ici. Parce que là, on a tout jeté. Non mais là, c'est grave. Là, on a tout jeté. Enfin, on a rien jeté. C'est juste qu'au fur et à mesure, y'a tellement de choses qui se sont accumulées. Donc là, on va vraiment tout trier. En vrai, pour moi, c'est le truc le plus fiant. C'est ici. Je sais pas combien de temps on va rester dans ces bureaux. Mais y'a tellement de choses que ça m'inquiète. Et du coup, je vais installer les ordinateurs tout à l'heure. Et je vais préparer les petits sacs de rentrée. J'ai acheté plein de petites choses pour faire des petits sacs de bienvenue aux nouveaux arrivés. D'ailleurs, il faut que j'ai commandé des choses. Donc je vais tout unboxer dans cette vidéo. Je pense que ce colis doit être pour les welcome packs. Là, j'ai commandé des petits tote bags. Du coup, pour mettre tous les petits cadeaux dedans. C'est bon. C'est brodé. Les petits tote bags comme ça. La qualité, elle est trop bien. J'ai commandé des carnets. Des petits carnets roses. Miyamacha. Toujours pratique d'avoir un petit carnet. Là, j'ai fait des bloc notes jaunes avec le petit monogramme. C'est trop bien. Voilà. Et je crois que là, c'est tout. Le reste, je l'ai ramené du Japon. Et je vais mettre aussi des canettes. Trop cute. On fera les sacs ensemble tout à l'heure. Là, pour l'instant, il faut que j'avance. Mais j'avais vraiment envie de voir ce que ça rendait. Ok, je te ferme la chatte. Tu prépares la buanderie ? Ouais. Ok, en fait, c'était impossible de filmer quand on rangeait le dressing. Parce qu'il y avait tellement... Enfin, en fait, il n'y a pas beaucoup de place sur le couloir et tout. Je ne pouvais pas mettre la caméra. Mais regardez, c'est incroyable. Regardez. Tout est rangé. Tout bien trié. Les éclairages. Les vêtements. Les accessoires de tournage. Les tasses qu'on utilisait le moins souvent. Il y a tout qui est bien rangé. Et ici, on a fait toute une organisation. Là, ça va être rempli, mais je vais mettre tous les trucs du style sopalin, papier toilette, toutes les choses dont on a besoin. Ça, c'est les serviettes pour les toilettes qui sont propres. Là, c'est du stock. On les envoie presse. Il y a plein de choses. Tout est organisé. Ça fait vraiment du bien. Par contre, en fait, il y avait tellement de choses que ça nous a pris, là, énormément de temps. Du coup, eh bien, on n'a pas pu avancer sur grand chose d'autre. Après, c'est vraiment genre... J'ai presque envie de dire 70% du travail. Donc, du coup, demain dimanche, je voulais un peu prendre mon dernier dimanche en mode... C'est mon dernier dimanche sans vidéo. C'est le dernier jour avant la rentrée. Mais c'est pas grave. Je vais tout trier. On prépare les sacs demain. On unboxera les Macs demain. Et la cuisine. J'avoue que la cuisine, il y a quand même un peu de travail. Je suis trop contente. Je vais rentrer faire à manger. Ce soir, c'est poulet, purée de patates douces. Putain, ça veut dire que je dois laver le cuisseur vapeur. Je veux juste rentrer faire à manger. Tu sais que là, il est quelle heure en Thailand ? On est rentrés hier. Il est minuit alors qu'on se couchait à 20h. Je suis trop fatiguée là. Allez, à demain ! Je suis de retour au bureau. On est dimanche, la veille de la rentrée. Il y a beaucoup de travail. Il est 9h45 du matin. Je suis passée, en arrivant au bureau sur le chemin, commander des bouquets que j'irai récupérer dans une heure. Pour les bureaux parce que franchement, je trouve que... Là, j'ai vraiment pris des très très beaux bouquets. Enfin, j'espère qu'ils vont rentrer bien. Mais en tout cas, c'était des très belles fleurs. J'ai envie qu'on commence avec des belles fleurs dans le bureau. Je trouve que ça change tout d'avoir des bouquets de fleurs. C'est hyper chiant en termes d'organisation et de budget parce que ça coûte cher, d'en avoir tout le temps. Mais là, pour la rentrée, on est obligés. J'aimerais bien avoir fini vraiment le rangement ce matin et m'occuper juste, vous voyez, cet après-midi de genre unboxer les macs, préparer les petits trucs. Comme ça, je rentre tôt. Parce que demain, je vais me réveiller à 6h. Parce que je vais venir super tôt pour commencer à bosser. Et je dois récupérer un petit cake parce que demain, du coup, il y a la première personne qui arrive dans l'équipe. Et j'ai commandé un gâteau avec Parquet, bienvenue, et son prénom et tout, un petit gâteau. Donc je vais les récupérer avant, je vais tout installer avant. Voilà. Ouais, je vais faire la cuisine. Est-ce qu'il y a vraiment plein de trucs à trier dans les placards, etc. Ok, je vais faire ça. J'ai mis les fleurs, je suis trop contente. J'ai mis un beau bouquet ici. Un autre ici. Et là, c'est deux mini mini qui vont aller sur les tables. J'avoue que normalement, on met pas de fleurs sur les tables de l'open space. Mais je me suis dit pourquoi pas. Je sais pas si ça va être bien. On teste. Et là, c'est les trois bouquets qui vont chez moi. Donc je les laisse pour l'instant dans l'eau. Et j'ai mis aussi dans mon bureau. C'est trop beau. Je vais préparer les petits sacs. Comme je disais, il y a quatre nouvelles personnes qui rejoignent l'équipe. Franchement, ça me remplit. Mais vraiment, ça me remplit de bonheur. J'ai acheté plein de post-its différents au Japon. Il y a beaucoup de choses que j'ai acheté au Japon. Pour ceux qui savent pas, en cas où je précise, mais j'ai une marque de matcha et tout est fabriqué au Japon. Donc j'y vais très très souvent. Et du coup, je savais que là, pour préparer ces petits kits, il fallait qu'il y ait une touche japonaise. Et la papillerie japonaise est incroyable. D'ailleurs, je vous avais fait un TikTok là-dessus. Vous avez les grave aimés. Il y a un mix entre des choses pour les bureaux et des choses pour les sacs. Pour les sacs, il y a un petit stylo rose japonais, des post-its comme ça, rose et des mini post-its pour marquer des pages, pour des classeurs, etc. On a aussi des petites choses à manger. C'était pas obligatoire, mais les meilleures amandes du Japon au chocolat. Des petites choses. Il faut une petite touche japonaise. Voilà. Et bien sûr, je vais aller chercher les canettes de matcha. Deux canettes 30 grammes fraises et vanille et une grosse canette cérémonie. Et je devais mettre un fouet en bambou aussi, mais il n'y en a plus, donc il faut aller à un entrepôt pour aller en chercher. Je te donnerai plus tard. Et voilà, le sac de rentrée. C'est marrant, c'est pas pour moi, mais j'ai l'impression que ça me rends trop heureuse. Je pense que le fait d'avoir une marque, des bureaux et des personnes avec qui je travaille, je fais tellement ce que j'aurais aimé qu'on le fasse avant. Je trouve que c'est trop cool comme sensation. C'est l'heure de l'unboxing des ordinateurs. Je suis trop contente. Celui-là, je le mets de côté. Bon, en vrai, je vais vous dire, mais pour la rentrée, je voulais vous faire gagner absolument quelque chose qui avait du sens. Voilà, pour vous remercier de ces derniers mois. D'ailleurs, oh là là, mais je crois que... Non, j'ai pas fait de vidéo depuis que j'ai passé les 600 000. Merci beaucoup. Alors, on a toujours pas fêté les 500 000. Ça va un peu trop vite, mais on va fêter les 500 000, on va fêter les 600 000. Je vais prévoir des choses, c'est promis. Vraiment, je veux vous remercier. Mais en attendant, voilà, je voulais vous offrir un cadeau qui avait du sens parce que je sais qu'à la rentrée, c'est le moment où on dépense le plus. Il y a toujours plein de choses à acheter. Et voilà, je sais qu'on a tous besoin... Enfin, beaucoup de monde a besoin d'un ordinateur. Donc, j'ai choisi un MacBook Air. C'est le dernier, tout dernier, en couleur gris sidérale. Donc, je vais pas l'unboxer, mais en vrai, c'est le même qu'un que je vais unboxer. Donc comme ça, je peux vous montrer. Je suis très contente de l'offrir. Vraiment trop contente. Et du coup, tout se passe sur Instagram pour le gagner. Allez commenter mon petit post. Let's go ! Je voulais quand même que tout le monde ait des Mac. Parce que moi, je travaille sur Mac. Jérémy aussi. Et franchement, c'est le mieux. Même si ça coûte cher. C'est un luxe qui, pour moi, vaut vraiment le coup au quotidien. Je sais que ça va être trop bien pour tout le monde. Et je trouve que ça fait trop plaisir. Enfin, c'est trop bien de travailler sur Mac. Trop bien ! Bon, Jérémy, il va les setup, tout bien faire. Et en vrai, je suis grave contente parce que j'ai tout rangé. J'ai tout organisé. Et je vais rentrer à la maison. J'ai plein de trucs à ramener qui traînaient ici. Je vais tout ranger pareil à la maison. Je vais me faire à manger. Je vais me coucher tôt. Genre, vraiment, je pense que la meilleure soirée pour moi de toute l'année, c'est la soirée de la veille de la rentrée. Vraiment, j'ai une obsession avec la rentrée. J'aime trop ça. J'ai fini ! Je vous montre le résultat avant de rentrer. Bon, tout ça, il faut que je le ramène chez moi. Mon bureau est tout propre. Tout rangé pour demain. L'open space, pareil. Tout beau, tout propre. Ça, je vais les jeter en partant. Et là, pareil, tout est prêt. Tout est rangé pour demain. Je vais rentrer. Je suis dans un état, mais le décalage horaire me tape sur le tout. Je suis rentrée. Je suis douchée. Je me suis lavé les cheveux. Dernière étape de ma journée, je vais mettre de la crème sur le corps. Il faut absolument que je vous raconte un truc de fou qui m'est arrivé quand j'étais en Thaïlande. En gros, tous les ans, pendant mes vacances, quand je vais en Thaïlande, je vais dans un refuge pour animaux. Donc, il y a des chats et des chiens. Et là, c'est un refuge qui est vraiment hyper hyper bien. D'ailleurs, je vous mettrai le nom, etc. Si jamais vous allez à Koh Samui, précisément. Il faut absolument y aller. Vous pouvez faire des dons. Vous pouvez passer du temps avec des animaux. Vous pouvez les promener, etc. C'est des animaux qui sont là pour être soignés. Il y a des vétérinaires. Il y a des bénévoles. Et donc, tous les ans, on y va pour faire des dons, passer du temps avec eux, etc. Moi, j'adore les animaux. Donc, en vrai, ça me remplit de bonheur. Parce que c'est surtout qu'ils sont tous un peu mal en point. Parce qu'il y a des chiens. Il leur manque des oreilles. Il leur manque des yeux, etc. Mais ils sont soignés. Et franchement, ils ont l'air tous heureux. On sent qu'on s'occupe très bien d'eux. Donc, en fait, c'est triste. Mais ça fait plaisir à voir en même temps. Parce qu'on sent qu'ils ont une bien meilleure vie là-bas que dehors. Donc, cette année, j'y vais. Et je vais voir les chats. Donc, je rentre dans l'endroit où il y a tous les chats. Et il y a des chats partout. Et ce qui est assez rare, je trouve. Là, c'est des chats qui vont direct venir vers toi. Qui vont te faire des câlins. Qui sont hyper gentils. Hyper mignons. Tout doux. Enfin, bref. C'est incroyable cet endroit. Et je vois Miso. Pour ceux qui ne me suivaient pas à l'époque. J'avais un chat que j'ai adopté en Sicile. Enfin, que j'ai trouvé en Sicile. Qui était vraiment sur le point de mourir. Que j'ai ramené en France. Que j'ai soigné avec mon copain, etc. C'était très compliqué. Parce qu'en fait, il était tellement malade. Que c'était vraiment une histoire de... Chaque jour, on ne savait pas comment ça allait se passer. Il ne mangeait pas. Enfin, c'était très compliqué. Il y avait des bonnes phases, des mauvaises phases. Bref. Donc, ça fait maintenant... Ça va faire deux ans qu'il n'est plus là. Bref. Et là, vraiment, quand j'ai vu ce chat. Je vous jure, c'était Miso. Version chaton. Vous ne pouvez pas savoir le choc que ça m'a fait. Quand je vous dis que c'était le même chat. Même tête. Même corps. Même couleur. Même disposition des tâches. Même attitude. C'est-à-dire que je l'ai pris dans mes bras. Il avait le même comportement que Miso. Mais je vous jure, je ne peux pas l'expliquer. C'était choquant. C'est-à-dire que Miso, je le mettais toujours là, sur mon épaule. Là, je le mettais là. Il me faisait pareil. La même chose. Tout pareil. Donc, bref, voilà. C'était hyper... C'était hyper choquant. J'ai hésité, je ne vais pas vous mentir, à le ramener. Parce que tout est fait là-bas pour... Même si on veut rapatrier des chats, des chiens à l'étranger, etc. Tout est fait pour. Mais j'ai beaucoup hésité. J'ai beaucoup hésité. J'ai même pleuré tellement je le voulais. Mais en fait, j'ai trop envie d'avoir un chat ou un chien dans les mois, années à venir. Vraiment, j'en rêve. Mais à l'époque, quand je l'ai ramené de Sicile, Miso, ma vie, ce n'était pas la vie que j'ai aujourd'hui. J'avais une vie un petit peu plus normale, on va dire. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé, qui font que vraiment, ce serait irresponsable. À moins d'avoir un moyen que ce soit fluide, etc. Mais ce serait irresponsable pour moi de prendre un animal maintenant. Non pas parce que j'ai aucun moyen de m'en occuper, etc. Mais je trouve que ce n'est pas l'idéal. Parce que maintenant, je passe quasiment la moitié de l'année en Asie. Pour le travail, pour miller la matcha, pour plein de choses, vous savez. C'est incroyable. Mais j'avoue que ce n'est pas comme si je passais la moitié de l'année en Italie, où je pouvais ramener avec moi en Asie. Il y a de la quarantaine à moins de déménager là-bas définitivement et de le faire une fois. Je ne sais plus combien il y a de jours de quarantaine, mais c'est énorme. C'est vraiment impossible. Je ne suis pas du tout pour les gens qui laissent leur chat. Juste avec des croquettes, il y a quelqu'un qui vient voir une fois par jour. Alors si vous n'avez pas le choix, enfin je ne suis pas du tout, mais je veux dire, je ne ferai jamais ça à mon animal, à mon chat. Je suis pour que si je m'en vais vraiment longtemps, il y ait quelqu'un qui dorme, qui soit là tous les jours avec lui. Sinon, voilà, je ne suis pas très fan. Mais du coup, voilà, c'est trop compliqué, quoi. Je ne me vois pas faire ça maintenant. Même si j'en rêve, j'en rêve. Et si demain, parce que là, j'étais à ça, mais si demain, il faut sauver un animal comme je l'ai fait pour Miso, par exemple, je le ferai, je trouverai un moyen. Voilà, mais je veux dire, vous m'avez compris. Donc voilà, en tout cas, j'espère pour lui qu'il sera adopté rapidement, je pense. Parce qu'en tout cas, quand on y allait, il y avait des gens qui adoptaient que ça, donc ça faisait plaisir. D'un côté, j'ai envie de le revoir l'année prochaine, mais franchement, je lui souhaite d'être adopté. Mais voilà, je voulais vous raconter avant de vous laisser parce que vraiment, ça m'a choquée. Genre, ça m'a retournée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Première vidéo de la rentrée. J'ai trop hâte, ça y est, je reprends. Dimanche, nouvelle vidéo. Mercredi, nouvelle vidéo. On reprend tout. Je suis trop contente. Vraiment, vous m'avez trop manqué. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, sur TikTok. Je poste grave. Et maintenant, j'ai commencé les shorts. Je ne sais pas si vous avez vu. Au début du mois d'août, avant de me mettre en mode avion, j'ai programmé tous mes shorts pour le mois. Je me suis dit, on verra bien où ça nous mène. Et franchement, j'aime grave. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo.